Ici à Bangkok en Thaïlande, j'ai découvert ce restaurant avec Romain, c'est l'assureur que j'ai interviewé. Vous avez vu sa vidéo, vous avez été nombreux d'ailleurs, et je vais en refaire avec lui parce que ça intéresse beaucoup de monde et il a encore plein de choses à dire. Aujourd'hui donc, je vais vous présenter Nico, ou c'est plutôt lui qui va se présenter. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est ici. Ah, on a le service qui commence à arriver. Je suis Nicolas Yvain, je suis ici en Thaïlande depuis environ 17, peut-être 18 ans. Je suis venu en Thaïlande par hasard, j'ai fait mes études à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse. Voilà, j'avais besoin de faire des stages, et mon deuxième stage, dans l'idéal, devait se faire à l'étranger, évidemment. Je n'avais pas la moindre idée de ce qu'était la Thaïlande, de ce qu'était l'Asie, à part le bouddhisme, et même pas hawaïé, je ne savais même pas que ça existait. J'étais en désir de découverte. En deux semaines, trois semaines de temps, j'étais à Bangkok pour la première découverte de la culture asiatique et thaïlandaise à Bangkok. Je devais faire mon stage en Belgique à la base. Je me suis dit, entre Belgique et Thaïlande, je préférais venir en Thaïlande. Donc tu avais quel âge quand tu es la première fois que tu es venu ici en Thaïlande ? Je suis venu, j'avais 21 ans, 20 ou 21 ans. D'accord, oui, c'est jeune. Il y a 20 ans, j'ai 41 maintenant. J'ai eu des bonnes relations ici, amicales et professionnelles. J'avais une copine aussi. Tu n'étais venu que à Bangkok ou non ? Tu avais voyagé un petit peu en Thaïlande ou tu étais resté principalement pour travailler ? Alors, quand je suis venu, je travaillais en hôtellerie. Donc, du coup, j'avais un jour de congé par semaine. J'ai passé mon temps à Bangkok, voilà, à travailler, à faire la fête. Ok. Quand même. C'était moins propre, c'était moins organisé, c'était un petit peu plus sauvage. Et donc après, cette période de fête, tu me disais que tu étais marié maintenant ? Je suis marié avec la dame qui passe derrière, là. Ah, d'accord. On ne la voit pas sur la caméra. On est ensemble avec ma femme depuis 13 ans, on est marié depuis 9 ans. J'ai marié une Australienne qui est maintenant Thaï-Australienne, qui est une Thaï physiquement, mais qui est dans l'esprit une Australienne, qui est née, grandie en Australie d'un père Australien. Elle est juste 100% Thaï physiquement et 95% Australienne intellectuellement. Alors, on appelle ça plutôt une banane. Elle est jaune à l'extérieur, blanche à l'intérieur. D'accord. C'est elle qui le dit elle-même. C'est elle qui le dit. Elle le dit par rapport à quoi ? Par rapport à la mentalité des femmes Thaïlandaises ? Elle n'a pas une mentalité de Thaï, une mentalité d'Australienne, clairement. Avec une adaptation un petit peu Thaï. Bien sûr. Bien sûr, elle a la rondeur Thaï, elle a le sourire, elle a la délicatesse Thaï. Elle a tous les bons côtés, quoi, des Thaïs. Elle a plutôt, elle a gardé plutôt les bons côtés des deux côtés. L'ouverture d'esprit est australienne, mais elle n'est pas une bourrine alcoolique australienne non plus. Excusez-moi les Australiens. Ma femme et mon bébé, ma mère, ma meilleure amie et tout ça en même temps. Depuis quand tu as décidé d'être entrepreneur, de créer ton business ? L'initiation de notre entreprise était le fait qu'un ami vienne avec des lunettes de soleil fabriquées en France, en Thaïlande, visiter. C'est un ami d'enfance. J'avais beaucoup aimé ces lunettes de soleil. C'était des lunettes fabriquées en France, à Annecy, qui s'appelle MILF. Oui, c'est des lunettes assez spéciales. Ça veut dire « made in la France ». Ah, ok. Je pensais que ça voulait dire autre chose. Ça veut dire aussi autre chose. Je vous laisserai consulter le dictionnaire. Donc, tu as créé ta première entreprise ? Dans ce but à l'origine, il y a 12-13 ans maintenant. D'accord. C'était un petit peu compliqué. On n'avait pas les moyens de payer une star thaïlandaise pour être une égérie de la marque. Donc, on a mis un petit peu une croix dessus. Et puis, on n'a pas fait les choses progressivement. En fait, on a gardé notre entreprise de distribution de lunettes de soleil. Ah, alors là, c'est avec eux. Hello, Danny. How are you ? Alors, on va regarder ce que c'est. Thank you. Donc, toi, tu as pris ? Alors, moi, j'ai pris un flank steak, donc une bavette de Taisha Rollet beef avec un aging, pardon pour les ambitismes, de 21 jours. Donc, comme à la boulangerie française. Petite purée de pommes de terre locales aussi, organiques. Tu as un petit fris de l'omelette. Ah, oui. Alors, ça, c'est de l'omelette. Alors, c'est le tsunaïmi de l'omelette. Hop. Nous sommes les leaders dans la distribution de fromages artisanaux fabriqués en Thaïlande. Donc, ce n'est pas des fromages importés, c'est des fromages qui sont fabriqués. Alors, c'est le principe de ma maison, c'est qu'on s'est positionné, mais par conviction, pas du tout par concept. Je ne suis pas trop fan quand les gens me disent « ouais, c'est un concept, etc. ». Nous, c'est une conviction. On veut être durable le plus possible. On veut supporter des petits producteurs. On veut fournir des bons produits faits naturellement, avec passion, et puis qui ont un bon goût. Et donc, on a décidé de faire un tour avec un petit peu partout en Thaïlande. On va aller à Phuket, à Koh Samui, à Chiang Mai. On a déjà fait à Bangkok, dans un étoilé Michelin. La prochaine date est à Hawaii, en janvier. Enfin, janvier, mais je crois que c'est le 27, il me semble, si je ne me trompe pas. La production fromagère en Thaïlande est très bonne, en fait. On va essayer d'éviter des fromages trop forts. En tout cas, pas trop avancés. Pas trop... Voilà. Qu'ils ne soient pas trop puissants. Mais il faut quand même mentionner que les Thaïs aiment bien le fromage bleu, en général. D'accord. Pourquoi ils sont forts ? Ouais, étonnamment. Tu sais, tu as des goûts forts aussi en Thaïlande. J'ai vu des bouteilles aussi, des sales. Je ne sais pas, c'est pareil, c'est un producteur local, mais qu'est-ce que c'est ? Alors ici, il faut bien que tu te dises que voilà, tu as 95% de nos produits qui sont fabriqués en Thaïlande. On a aussi du vin Thaï, et on a des spiritueux Thaï. Alors tous nos spiritueux sont Thaï. Nos vins sont moitié Thaï et moitié étrangers, essentiellement français. Les spiritueux, on travaille avec différents producteurs. Et donc, Issan, c'est Issan Rome, qui est fabriqué en Issan, par un français. Les Thaïs, on ne vit pas beaucoup chez eux. Ils n'invitent pas beaucoup chez eux. En général, quand ils invitent, c'est plutôt qu'ils invitent au restaurant. Au restaurant, et puis tu manges dehors. Exactement, et tu sais, il y a beaucoup de tailles. Non, il n'y en a pas tant que ça, parce que sinon, il ne serait pas comme il est. Mais il y a certaines tailles, plutôt que privilégier l'investissement sur un appartement, certains standings, certaines superficies, etc. On va vouloir peut-être avoir un appartement plus petit, mais on va vouloir avoir une Mercedes-Benz comme voiture. Pour l'image. Ce n'est pas le cas de tout le monde, je ne fais pas de généralité. Mais beaucoup, oui, en Thaïlande, le niveau social et ce que tu montres, c'est très important. Exactement, parce que la vie, en fait, est beaucoup publique. La vie privée est privée, privée, privée. Beaucoup plus privée. C'est plus difficile de rentrer dans des sphères privées en Thaïlande, peut-être qu'en France. Donc du coup, quand les Thaïs invitent au restaurant, c'est pour impressionner. Et malgré que les Thaïs soient assez chauvins, ils ne sont pas très chauvins au niveau de leur nourriture. En tout cas, beaucoup moins il y a une dizaine d'années. Tu vas chez quelqu'un et tu amènes une bouteille de vin, c'est peut-être mieux des fois d'amener une bouteille de vin français qu'une bouteille de vin Thaï. Sur le vin, je comprends plus. Sur les spiritueux, en l'occurrence, on a du rhum, on a du jean, on a de la vodka fabriquée en Thaïlande. On a de la grappa aussi fabriquée en Thaïlande. Mais bon, on va dire, on va parler du rhum. On a nos amis de Chalangbae, en l'occurrence Thibault, qui ont décidé de développer une production de rhum de qualité en Thaïlande parce que c'est justement une origine de la canne à sucre, de la plante de canne à sucre. On a deux événements très réguliers qui sont les cheese buffets. C'est du all you can eat, c'est un fromage à profusion pendant une période de maximum de 4 heures. Une fois par mois, c'est le troisième vendredi de chaque mois. Ici, au revoir les filles. C'est dimanche. Ah, dimanche ? Ah, vous venez dimanche ? C'est à la fin d'organisme, je suis là. Ah, banque au cacueil. Ah oui, parce que j'ai un autre événement ici. Tu seras pas là, toi ? Bah si, si, j'y serai pas. Je me dédouble. Je me dédouble ce dimanche. Cette semaine, je me dédouble dans tous les sens. Donc les événements, ouais, alors je reviens. Je reviens sur ce événement. Donc tous les 3e vendredis de chaque mois, on fait un cheese buffet. Donc c'est un minimum de 20 fromages Thaï. Le fromage, ça coûte quand même cher. Quand tu me dis all you can eat, c'est-à-dire que tu peux manger autant de fromage que tu veux ? C'est ça. Alors nous, on a un prix. Mais tu le vends combien ? On est 1190 bat net. Donc tu peux accéder à tous les fromages, plus charcuterie, plus salade. Et ça devient avec un verre de vin offert. Est-ce que ça représente un gros investissement ? T'as fait étape par étape ou est-ce que t'as investi beaucoup au début ? Alors moi, j'ai fait zéro investissement au départ et ça reste toujours mon état d'esprit. Je suis un entrepreneur dans l'âme, vraiment. Donc j'essaie de faire le plus avec moi. Mais zéro investissement, t'es quand même obligé de... Oui, alors on y est arrivé à un moment donné. Alors au début, on a vraiment fait notre business avec des briques et des brocs. Et les 4, 5, 6 premières années où on a commencé notre business, on n'avait rien, on n'avait pas d'établissement. On faisait les marchés quasiment tous les week-ends. Parfois 2, 3, 4 en même temps chaque week-end. Tu fais des marchés en Thaïlande ici ? Oui, oui. Et ça s'appelle Farmers Market. Donc c'est des... Ouais, c'est des marchés. Alors tu vois, c'est pas des marchés comme à Kanktoy ou c'est des... On appelle ça des wet markets. Où tu vas avoir des... Juste vraiment, vraiment des ingrédients, des légumes, etc. C'était Farmers Market. C'était un petit... Dans des malls un petit peu plus goûtsueux. Tu vois, des choses, des community malls. On appelle ça des community malls. On avait commencé ça à Ké Village, à la Sucumbi de Seuil 26. On a monté un établissement à cause du Covid. Ou grâce à Covid, comme tu veux. Plus avant Covid, on faisait 75% de nos revenus sur la distribution. De nos ingrédients sourcés et voilà, et quality control pour le marché des hôtels et des restaurants. Donc quand Covid est arrivé, quand il y a une fermeture obligatoire légale de tous les établissements de restauration. Et donc du coup des hôtels aussi et du tourisme. C'était impacté. On a perdu 75% de revenus en une période de un mois. Donc on avait la chance d'avoir un lieu qu'on voulait utiliser comme showroom pour nos clients professionnels et comme bureau. qu'on a pu convertir dans une épicerie ouverte en public. On n'avait pas de blangerie à l'époque. On avait fait rentrer de la boulangerie. On n'avait pas de légumes. On a fait rentrer des légumes. Je ne sais pas si tu as fait attention en montant les marches pour monter à l'étage de notre restaurant ici. C'est marqué « It's all of a product » parce que nous, c'est le cœur de notre métier. C'est des produits de qualité. Je l'ai vu et puis de toute manière, c'est marqué sur… C'est marqué sur notre menu en première page. Exactement. Ça s'est trouvé qu'on était obligé d'ouvrir un restaurant pour survivre pendant la période du Covid. Ce qui est assez étonnant parce qu'il y a pas mal de restaurants qui ont fermé. Et nous, on a ouvert pour pouvoir survivre. Donc avant, tu avais beaucoup moins de personnel à gérer. Oui. Maintenant, tu as combien de… Trop. Trop. Je te sens blasé là. Non, non, mais c'est trop parce que c'est compliqué, la gestion des ressources humaines en Thaïlande. Alors après, c'est un impondérable de la vie entrepreneuriale en Thaïlande. Il faut juste se dire, c'est normal, c'est comme ça. Donc il y a pas mal de… Trop de rotation de staff. Alors moi, maintenant, parce qu'on a appris à être meilleur manager. On a appris à être prévoyant. On a appris à lire notre équipe et les individuels aussi. Quand tu dis lire votre équipe, c'est-à-dire… Ah, c'est… Ah, c'est… C'est… Voilà, c'est sentir voilà s'ils sont satisfaits ou pas parce que tu sais que les… Les tailles… Alors, en Asie en général, parce qu'on a pas mal de bièrements qui travaillent dans nos… Dans nos usines. Les tailles sont plus difficiles à employer. Peut-être un petit peu chères aussi. Des fois, un petit peu chères pour des compétences qui sont moindres. Et peut-être pas obligatoirement très bosseurs parce qu'il y a des facilités de retrouver un autre emploi plus facile ailleurs peut-être. Donc c'est vrai que les… Par exemple, les bièrements ou les… On a un comodgien aussi qui vient avec nous. Voilà. Ils sont dans une situation où ils sont expatriés. Tu les appelles comme tu veux, expatriés, alors c'est… Là, on appelle les blancs les expatriés et puis les autres, des migrants. Donc tu les appelles comme tu veux, mais bon voilà, on est tous dans le même bateau. Et quand tu bouges dans un pays différent du tien, avec une culture malgré tout, même pour des Cambodgiens, des bièrements qui est un petit peu différente, c'est une façon de voir les choses et puis ils sont… Ils sont pas vus de la même façon quoi. Ils sont pas des Thaï, tout simplement, comme je suis de la Thaï. Et ben, tu dois te décarcasser. Mais diriger les gens ici, c'est compliqué. Allez, on va dire, entre 40 et 50 ans, quelqu'un se dit, allez, moi j'ai un peu d'argent, je viens ici en Thaïlande, j'ai 100 000, 200 000, 300 000, 50 000 euros, j'en sais rien, mais un petit quelque chose à investir ici en Thaïlande. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil ? Alors, je pense qu'il faut bien considérer que la vie ici ou en France, c'est pas le paradis, qu'il faut pas faire de présomption. Il faut bien voir où on va en jugeant les plus et les moins. C'est une culture différente. C'est quand même un grand jeu dans la façon de gérer une entreprise, je pense aussi. Il y a des règles respectées ici. Il y a des gens qui sont plus amènes de conseiller que moi, mais je pense qu'il faut prendre un avocat. Après, ça dépend de la hauteur de son business. En général, pour monter une entreprise, une société, c'est bien d'avoir un avocat. Ça va permettre d'éviter les écueils non désirables et puis de faire les choses de manière efficace. Ouvrir une société ici, ça va être entre 50 et 120 000 bahts, dépendant des besoins de la société. Peut-être qu'il y a besoin de certaines certifications, de documents, etc. spécifiques à telle ou telle industrie. Mais là, on est dans l'aspect juridique uniquement pour créer la société. Après, suivant le business que tu fais, tu peux acheter un business pour 30 000 euros comme 300 000 euros par exemple. Exactement. Donc, une personne qui aurait cette somme d'argent et qui voudrait venir l'investir ici, elle peut aller voir un avocat. Il peut bien tout caler au niveau juridique, mais j'ai envie de dire dans le dur, sur le terrain émotionnel, dans tous les jours. Travailler dur, mais ça je pense que c'est n'importe où. Il faut travailler dur, il ne faut pas se dire que les choses sont plus faciles ici qu'ailleurs. Elles sont juste différentes. Il faut essayer de développer un réseau. Il y a des moyens pour développer un réseau. Il y a une chambre de commerce francotail ici. Il y a des associations qui sont souvent plutôt du côté loisirs, etc. Mais tout le monde travaille, tout le monde a obligatoirement sur une société, soit employés par, en général, les grosses boîtes pour les expatriés. Donc ça permet de connaître différentes personnes. Il y a Bangkok Accueil, par exemple, une association, l'UFE, la DFE. Est-ce qu'il y a des pièges vraiment à éviter ? Franchement, les pièges à éviter, je n'ai pas vraiment de point de comparaison en tant qu'entrepreneur. Parce que ma vie est ici depuis 20 ans. Donc c'est difficile pour moi de comparer des choses que je ne connais pas suffisamment. Evidemment, j'ai des amis en France. Je peux comparer et voir leurs difficultés. Mais en général, tout le monde galère avec les ressources humaines. C'est le point de convergence de n'importe qui. Je pense que ce soit en Thaïlande ou n'importe où. Parce que tu ne peux pas faire les choses tout seul. Tu es obligé de te reposer sur une équipe. Et donc, il faut que ton équipe te comprenne bien, qu'il y a une bonne communication, que les gens sont sérieux et fassent le boulot. Ce n'est pas obligatoirement. Il faut que tu aies un moyen de pressuriser, de foutre une bave dans la tronche si nécessaire, ou de féliciter pour une bonne action. Mais ça, c'est partout pareil. Il y a une façon de faire qui est différente ici, mais ça se fait avec le fini. Il ne faut pas élever la voix. Il faut remettre une bave quand tu dis une math. Non, je parle une bave verbale, physique. Non, non, non. Rester en contrôle de soi. Rester en contrôle de soi. Il faut absorber. Il faut essayer de ne pas perdre la face. Il faut essayer de ne pas faire perdre la face. Toutes les personnes qui nous entourent, autant des clients que du personnel, que nos collègues, que même des personnes qu'on voit de manière supérieure à nous. Il ne faut pas se retrouver dans une position où on va perdre la face. Ok Nico, je te remercie d'avoir fait cette interview. Je te laisse dire au revoir aux abonnés qui ont regardé cette vidéo. Ok, merci d'avoir regardé les vidéos. C'était un très bon moment qu'on a passé ensemble. Pendant qu'on a mangé, tu vois, ça c'est une première. On a fait cette interview comme ça, vraiment à la cool, entre deux potes qui discutent. On n'a pas besoin de se prendre la tête pour faire des choses sérieuses. Donc voilà, on est là entre... Ici c'est notre établissement de Tonglo. On a un établissement aussi sur Soukoumue 19 à Sok. Les deux établissements sont, voilà, concept de épicerie et de restauration avec des produits naturels, organiques, artisanaux, fabriqués en Thaïlande. Voilà, on est sur des produits de type européen. Donc on est là, ouverts tous les jours, prêts à accueillir qui que ce soit qui vient, qui regarde cette vidéo et voilà. Et tu vends en ligne aussi, non ? Tu as une boutique en ligne ? Et on vend aussi en ligne. Alors on vend évidemment par Grab, Foodpanda, des applications de livraison. Et on a un site internet qui s'appelle vivangrosserie.com. Aussi on a quasiment l'ensemble de notre offre de 500 produits en ligne. Ça c'est intéressant pour les gens qui habitent à Bangkok ici justement ? Sur Bangkok et aussi... Alors c'est aussi intéressant pour les gens qui habitent en dehors de Bangkok parce qu'on fait bien sûr des livraisons partout en Thaïlande. Donc on prend les produits à n'importe où. On a des clientèles professionnelles des hôtels sur Phuket, Koh Samui, Koh Phangan aussi. Voilà, on envoie des produits ailleurs que à Bangkok. Ok. Voilà. Super alors. Merci. Allez, ciao, ciao. Un plaisir, ciao. Ciao.